bon aujourd'hui je suis venu vous parler de notre frère jibril agi le king du sénégal d'abord je vous dis assalamu alaikum vous n'êtes pas sans savoir que jibril agi ces jours-ci là je ne dis pas hier ou avant-hier mais il ya comme quelques jours là il a fait une vidéo où il parlait de ses frustrations et puis de sa désolation aussi concernant sa relation avec le fdg donc aujourd'hui je suis là pour parler de ça pourquoi je vais parler de ça parce que trop c'est trop je voulais parler je voulais que jibril agi lui-même qu'il vienne vous dire pourquoi il est parti et à une des soutenir le fdg pourquoi il est devenu communiquant pour le fdg il avait quelques convictions pour soutenir le fdg et puis son président s'est nous dans le dialogue peut-être il va nous rejoindre tout à l'heure dans le cas contraire je vais me débrouiller le peu que j'ai donc on a vu jibril agi a fait la vidéo pour parler de ses relations la tournure que sa relation avec le fdg prend maintenant la proportion que ça commence à prendre mais qu'est ce que moi je vais dire à ufdg à ses partisans aux responsables du fdg à son président et là je salue d'alegyalo et plus précisément à sa femme à dire alimentaire d'alegyalo qu'est ce que je veux leur dire un parti comme ufdg parce que c'est étudiant c'est le plus grand parti c'est le parti le plus connu le parti c'est le plus grand parti de l'afrique de l'ouest c'est le plus grand parti il est connu internationalement c'est ceci c'est cela libre à vous mais si votre parti est comme ça un grand parti comme ufdg comment ça se fait que vous vous pouvez vous permettre à avoir un tel démêlé avec un communiquant ou bien un partisan qui travaille qui se bat pour votre parti depuis tant d'années jibril agi n'est pas sorti de la guinée au moment de cnrd pardon non jibril agi a quitté la guinée depuis autant de alphacondi il a quitté la guinée et je vais vous faire une petite révélation quand il ya eu le coup d'état le coup d'état m'a trouvé en guinée quand je suis arrivé depuis la guinée j'ai commencé à contacter les gens parce que moi depuis 2000 2000 combien je soutenais ufdg discrètement pas que je le soutenais comme ça là mais en termes de 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 conviction politique je voulais soutenir ufdg donc depuis 2000 combien j'ai partagé les vidéos de ufdg sur mon compte personnel et puis que je 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 produisais beaucoup de conseils à ceux là qui me connaissent ou bien avec qui là j'avais des relations des jeunes qui sont d'un ufdg donc quand je suis revenu de la guinée en 2021 j'ai commencé à contacter mes amis mes parents qui sont en europe en amérique ici au canada en guinée en afrique partout là j'ai commencé à contacter les gens pour le faire et de ufdg papier dg précisément mais pour leur parler de ce modèle indien l'eau et tout ce qu'il était tout ce qu'il était en train de subir avec avec l'injustice depuis alpha condi jusqu'à maintenant excusez moi là donc j'ai commencé à faire ça et puis j'ai contacté beaucoup de personnes beaucoup de personnes les amis comme je vous disais là mais tout le monde revenait tenez vous bien avec les mêmes propos non j'ai essayé avec ce parti là moi j'ai été mais ils disent que ce parti là est comme ci comme ça mais ce parti là est non ce parti là est non mes amis malinqués même certains peu les soussous ya beaucoup qui me parlait de ça là et moi j'essayais de dissuader les gens et puis que qu'on conforme au moins là un bloc pour aider c'est nous dans l'indien notre frère qui est aux états unis j'ai eu à parler avec lui que lui partent vienne au canada ici la rencontrer et le président c'est l'eau dans l'indien c'était grâce à moi c'est moi qui lui ai parlé pendant des semaines de moi s'il faut je lui parlais et puis d'autres personnes là en europe tout ça là donc j'ai eu j'ai réussi à convaincre certains pour soutenir et là je sais nous dans l'indien que qu'on le reconnaisse ou pas là moi je m'en fous ce que moi je fais là c'est entre moi et puis dire je suis pas là pour me faire plaire à quelqu'un je suis pas là pour que quelqu'un sache que oui elle fait ça ou quoi là j'ai pas besoin que quelqu'un m'entretienne est ce que vous me voyez moi je suis une femme indépendante je suis chez moi mon téléphone mes appareils c'est moi qui les paye mon wifi c'est moi donc je m'en fous que quelqu'un soit reconnaissant ou bien quelqu'un se dise ah elle est comme ci elle est comme ça là ça là je m'en fous ce que je dis là c'est la vérité donc quand j'ai eu à parler à ces gens là notre frère qui est aux états je lui il m'a dit d'accord j'ai entendu je vais faire les premiers pas il s'est déplacé il est venu jusqu'au canada ici là pour rencontrer et là il s'est mis dans l'indien quand il s'est retourné il m'a appelé il m'a fait le contrat mais j'ai dit voilà je t'avais dit donc on va évoluer comme ça on va voir si on peut l'aider autrement de notre mieux il a dit d'accord et puis entre temps il m'a dit ok je veux que tu sois en contact avec sa femme j'ai dit il n'y a pas de problème une fois il m'a mis en contact avec sa femme on a parlé comme ça et puis en parlant je lui ai moi je lui ai demandé quand depuis quand combien de fois son mari a postulé pour être candidat aux élections présidentielles et puis elle m'a dit trois fois j'ai dit pendant ces trois fois là qu'est ce qui se passait elle m'a expliqué un peu bon les militants sont là le peuple de guiné toujours fait élire le président d'aller mais le problème est arrivé à un moment là on ne sait pas ce qui se passe j'ai dit alors il faut changer de stratégie j'ai dit raga c'est aujourd'hui là moi je mets mon plan ici plan à j'essaie une fois deux fois ça marche pas la troisième fois je vais changer de stratégie je dis donc il faut changer de stratégie elle dit je suis d'accord mais nous mêmes là nous sommes en train de travailler sur ça je dis ok moi je l'ai je l'ai parlé comme ça et puis je l'ai dit beaucoup de conseils je l'ai donné beaucoup de conseils pardon et puis je l'ai dit regardez les femmes qu'on est en train de faire sortir de fait déguerpir de leur concession j'ai dit vous pouvez les contacter pour leur donner de l'argent mais si vous voulez être votre mari veut être président de la guinée il faut qu'il soit aux côtés du peuple si le peuple est heureux il faut qu'il soit là si le peuple est malheureux il faut qu'il soit là j'ai dit moi je suis pas en guinée je peux pas vous dire que je peux faire quoi que ce soit là j'ai dit mais vous avez vos bureaux là-bas toi tu as un bureau qui que tu gères ton mari a un bureau appelez vos hommes là bas et puis vous leur disent et vous leur dites de partir voir ces femmes là ce que vous pouvez là si c'est des cargaisons de de l'eau que vous pouvez de leur donner il faut leur donner si c'est un million deux millions que vous pouvez leur donner qu'il faut leur donner juste un signe de un signe de des choses d'empathie pour leur montrer que vous êtes là à côté d'eux elle a dit d'accord on s'est entendu sur ça et puis je me faisant je les parlais je dis tu peux même contacté j'ai brille agi au sénégal j'ai dit j'ai brille agi est à ton à être en contact avec beaucoup de groupes de femmes comme ça j'ai dit il peut vous aider sur ce plan là elle même elle m'a dit à jbril agi c'est moi qui l'ai envoyé au sénégal chose que moi j'ai pas vérifié si la personne concernée j'ai brille agi il me réjoint tout à l'heure il va nous en parler mais moi j'ai pas vérifié elle m'a dit que quand même que c'est elle qui a envoyé jbril agi au sénégal j'ai dit d'accord c'est une très bonne chose donc ça veut dire qu'il travaille pour vous il travaille avec vous et dit elle dit oui j'ai dit ok c'est aujourd'hui bon je vais finir d'abord cette petite histoire donc en faisant on est parti comme ça de une semaine deux semaines un mois et puis une fois notre frère du côté des états unis nous a encore appelé un groupe à trois on parlait je leur dis je les demandais j'ai dit aga je dis on dirait que les conseils que je vous ai donné là je dis vous n'avez pas respecté ou bien que vous n'avez pas pris ces conseils là en compte je dis ok il n'y a pas de problème j'ai mais je dis mais aujourd'hui là si ça va en guiné ou si ça ne va pas en guiné là je dis les premières personnes qu'on va voir là c'est vous qu'on va voir et elle dit non non carrément comme ça elle me dit non faut pas dire ça c'est la guiné savoir aujourd'hui là s'il ya le bonheur aujourd'hui là c'est tous les guinéens qui vont qui vont à bénéficier donc vous même là vous allez à bénéficier donc c'est pas nous seulement là je dis oui c'est tout la guiné j'ai dit mais les premiers et les premiers bénéficiaires là ça va être vous parce que toi on va taper les premières dames de la république et puis ton mari on va l'appeler et monsieur le président voilà j'ai dit donc il faut pas dire ça si vous dites ça aux gens c'est pas bon j'ai dit on répond pas comme ça parce que moi là si tu ne connais pas tu ne connais pas donc moi je lui ai dit comme ça là notre frère qui est aux états unis il était là quand on a fini j'ai dit moi j'ai même quitté j'ai dit après à notre frère là je dis bon moi je vais vous laisser là j'ai d'autres choses à faire quand on a fini j'ai dit à notre frère je dis moi avec cette femme là je vais plus jamais lui parler lui là il m'a dit non ne fais pas ça tu es nerveux je dis non c'est pas la nervosité je dis mais regarde comment elle me répond elle pense que je viens la voir là parce que j'ai besoin d'être ou bien quoi là moi je vis au canada moi je m'en fous de ce qui se passe en dîner si c'est pas que si c'est pas que j'aimais pas là bas ou bien que j'aime mon pays j'aime mon peuple là j'ai dit qu'est ce que j'en ai à faire avec elle j'ai dit je n'ai rien à foutre donc je vais plus jamais l'appeler et lui parler moi je vais plus jamais l'appeler je vais plus jamais faire quoi que ce soit je veux même pas qu'elle aussi là qu'elle m'appelle parce que quand elle va m'appeler là je ne sais pas comment elle va me tourner donc voilà ce qui s'est passé donc aussi tel est le cas c'est vrai que c'est cette femme là comme elle m'a dit c'est elle qui a fait venir j'y brille agi au sénégal un grand parti comme ufdg est ce que ufdg doit avoir des démêlés comme ça avec un communicant qui travaille avec eux qui travaillent pour eux depuis tant d'années non pour moi là non c'est une honte pour vous c'est une honte pour vous c'est pourquoi aujourd'hui là je suis là pour répondre à cette femme là à la alimentation et d'années d'années pour te dire que la ville à ne tourne pas autour de tomates la villa ne tourne pas autour de 2 du fdg la ville à nous tournons pas autour de toi à la manteuse d'années d'années la ville je brille agi là ne tourne pas autour de toi non ça tourne pas autour de toi ou ça aille ou ça aille pas ou ça va où ça ne va pas si ça ne va par là comme comme vous 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 communiquent à me dise là qu'il a eu la suite à ma il a mis des deux restes aux manettes y'aura futama donc que tout le monde sache que ce parti là pour son président là c'est pas de bonne personne non moi je ne parle pas de je ne parle pas de d'eux et là je suis le d'un 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 comme tel mais mouton ce n'est vrai et n'aimédiens d'eux comme bénard il a mais comme bénard il y a un dîner il y a un mètre à ca mètre au fin ou bien il y a une fois d'une affaire au moment d'une affaire une affaire mme d'une affaire et mou d'une affaire me satanma qu'elle nous face à toi andy non l'oumara il y a un denou mar donc ce que je vais dire et puis j'ai mon frère mais j'ai mon frère il y a des problèmes qui ont perdu J'ai une question qui a la plus faite et la plus faite 自分 de l'homme On n'a pas de grand-chose de notre vie, on n'a pas de grand-chose à la femme. On n'a pas de grand-chose de l'autre et on n'a pas de grand-chose. Donc, quand on a des gens, qui n'ont pas de grand-chose, on a des gens qui ont fait un emploi. On a des gens qui ont fait un emploi, qui ont fait un emploi. On a fait un emploi. La chose que je fais est, c'est comme ça. par amour, vous n'êtes même pas en bonne relation avec ceux-là qui sont avec vous. Ceux-là sortent avec vous. Quand vous prenez de voir ce président d'un président, on vient de parler avec ce qui on a pu marcher. Ça c'est qui l' werden. C'est le plus possible. Mais je dis tout ce qui Episode est l'électorat. Je pense que c'est le plus possible. Il s'est confié aux élections afin d'en Brussels. Et je pense que le plus possible s'en oál'tourt du parti. Je veux ça. Je want vous pouvez ce présiden. mais je prends tout à l'heure mon téléphone j'appelle le président il me répond s'il est en déjeuner il me dit attends je te rappelle et puis il m'envoie le message je suis en déjeuner je te rappelle ou bien je suis en réunion je te rappelle tout de suite imaginez que quelqu'un qui travaille pour toi pendant des années il a un numéro de téléphone monétaire n'a même été en clé d'abaison britannique à mon amour met en clé de urgence d'un an à mon amour dans la salle on va ou dans mais c'est là et se prennent pour 6 à l'image de l'état qui prend pour 6 tu penses que c'est toi qui va faire la vie de toute la guinée là non non tu vas pas faire la vie de toute la guinée et puis comme vos communiquants vos communiquants par là que et là j'ai le délai et l'homme providentiel non c'est pas l'ombre il ya personne qui est indispensable dans la ville non il ya personne qui est indispensable dans la ville à mon frère milliardaire 224 demain là il va à ne pas t'en faire si mauvais ce qui s'est passé avec une autre professe même celle-là donc il ya personne qui est indispensable dans la vie de quelqu'un non et puis dire qu'on est l'adresse de tout le monde dire il connaît l'adresse de tout le monde non on le voit pas on le croit parce que c'est là c'est nos convictions moi je ne vois pas Dieu mais je crois en lui donc ma croyance là en Dieu je sais que si Dieu veut me donner quelque chose il passe toujours par quelqu'un pour me donner parce que lui je peux pas le voir mais il passe par quelqu'un voilà comment 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 se passe nos relations interpersonnelles si Dieu veut atteindre là ou bien il veut il veut t'aider là il passe toujours par quelqu'un pour t'aider et puis ils sont là maintenant là qu'est ce qu'ils ont eu qu'est ce que la dame là à l'image de l'affaire elle organise une campagne de dénigrement et puis des tentages sur jibri l'âge on va pas accepter ça non on va jamais accepter et puis à l'image d'elle je te mets en garde si quelque chose arrive à jibri l'âge c'est toi qui me l'a dit que c'est toi qui l'a envoyé au Sénégal donc on te met en garde si quelque chose arrive à jibri l'âge qui sera la seule responsable et ça là vous allez le payer très cher avec intérêt même vous allez payer la facture très chère avec intérêt donc d'avoir toi si quelque chose arrive à jibri l'âge elle là je ne sais pas ce que ça cette femme la pense d'elle ou bien ce que ces communiquants la pense d'elle elle prend les gens comme comme des moins que rien mais comme mon frère milliardaire 224 il aime le dire il est comme m'attire une matinée est sera mon équiné jibri l'âge à faire au mâquiner l'anato ou à traiter mon équipe et au nato ou à traiter mon équipe parce que nous avons tout droit au moins que tout le communique tout à loup vidéo la monnaie frignée elle appréciait mes vidéos à la sg à sg à sg à sg à sg à sg à fala ouais et mérindé db n'attendait pas de mouadé masara n'attendait n'importe quoi c'est quand elle elle voit que quelqu'un commence à apprendre à prendre son envol et puis que elle est la personne commence à être indépendante elle commence à on commence à l'écouter et puis elle commence à faire effet sur le terrain et puis elle commence maintenant à s'accrocher à cette personne là et d'abord cette perversité là un peu de moi cette perversité là quand je brille l'âge elle prenait je brille l'âge en guinée pour l'envoyer au sénégal elle a elle a oublié ce moment là ça elle a oublié j'ai pris l'âge d'arrivée ce est fdg par conviction peut-être ou bien par rapport à un mot pour cellule d'alain mon frère est vraiment sur le camarade abondi à faire bien de l'angry manoré bien de l'angry nana nos frères qui sont aux états unis en europe partout dans le monde la la dune n'a n'a pas bien la langue et la société n'est rien à ufdg et fdg communique et n'est pas moumi rio que l'ufdg à moumi rio forcément fafere ufdg à kanaka enfin maintenant il refa à qu'elle faille en amour et 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 en amour à moumi rio ils sont en hôpital il faut libérer le lit et puis que quelqu'un d'autre occupe le lit parce qu'il ya toujours des malades voilà ce que les gens les responsables de fdg pense de vous vous les petits vous les soucis ou les soucis ou les soucis ou les soucis parce qu'ils pensent que est-ce que la vie au sénégal et puis en europe ou bien la vie que je mène ici là est-ce qu'en les mêmes opportunités regardez moi des faibles des faiblards comme ça là autant appartient un grand parti comme ufdg autant timo autant responsable est à tout pour que celle d'elle est au courant qu'elle m'a dit ça n'est au courant je suis sûre que fois de vous c'est au courant et l'âge sérif est au courant ils sont tous au courant tous les responsables du fdg autant nommatine de appartient belibé le autant parti n'a rama un grand parti est un parti est international parce que c'est comme ça que vous qualifiez votre partie là authentiquement adémez les modèles et renonceurs d'eux à nous racontent à qui a wet tambare boré malie et maman j'ai dit que m'alli n'a pas l'étranger basse de mal est-ce que m'alli a dit ben non c'est un juge l'âge est reliquée n'arrête est-ce que vous a collé pourquoi n'est pas maniant c'est du mal parce que vous savez les peuples ont une histoire de traumatisme avec les malinqués kabi depuis je ne sais pas la guerre de kouaba talansan ou kouaba depuis ça où ils ont ils ont ils ont ils ont donné le titre de alimami samourituri depuis cette guerre là les peuples sont traumatisés depuis leur à l'époque de leur ancêtre depuis à l'époque de leur ancêtre donc ils sont traumatisés malinqués non les peuples n'osent pas les malinqués c'est ce qui a fait que quand madik sans frontières a quitté ici il est parti d'un ufdg en 2020 madik sans frontières était en guinée il a même fait la prison au compte du ufdg après quand on l'a emprisonné il est sorti quand il est revenu au canada ici il a commencé à faire des vidéos il a fait trois vidéos si je me rappelle nous sommes tous sur les réseaux là on sait ce qui se passe madik sans frontières avait fait trois vidéos la première vidéo comment il est parti et de canada il est parti assister au à la manifestation de fndc aux états unis j'ai suivi ça ici comment il est parti en guinée pour faire la campagne pour ufdg comment il a été emprisonné tout ça là ce qui s'est passé entre le parti les responsables du parti et puis lui et puis troisième vidéo il a commencé à parler d'aliment d'un indien l'eau quand il a commencé il a fait une seule vidéo c'est ce gibri l'âge là que vous dénigrez aujourd'hui parce que autant fleur du mètre concours et tous les peuples et les communiquants peu là personne n'a osé répondre à madik sans frontières personne n'a osé c'est ce gibri l'âge là que vous dénigrez aujourd'hui que vous malmener aujourd'hui là qui est sorti pour mettre stop à l'évolution de madik sans frontières il est sorti il a dit à madik sans frontières qu'il arrête là-bas maintenant parce que s'il dépasse là-bas lui-même il aura à faire avec lui voilà comment madik sans frontières s'est arrêté depuis ça il n'a plus jamais fait de vidéo sur le allemand d'alentienne alors mais rien à la bine de l'anguilaba mauvais tout ce que le petit là a fait pour ces gens là comme travail c'est aujourd'hui c'est comme ça que vous le remerciez aujourd'hui à votre marque le fdg à kana fdg par conviction à la luna à mouna à wotan mire moundin tori parti moundin tori parti bel et bel et à madame bena mais yadina rwotanbe c'est une honte pour vous yadina rwotanbe wotanka parti wotanka fala un grand parti à wotanouwaka communiquant le plus grand communiquant le plus grand blogueur de la dîner il a été meilleur blogueur en 2022 ou bien 2023 2022 le prix là a quitté depuis l'europe jusqu'au sénégal n'importe quoi ils sont là à dénigrer le gars comme quoi il est ici là il est salle j'ai évolué au sénégal il a eu des démêlés avec la justice à autant marco l'ombre mais voilà qu'on l'aura n'a états unis européen donc vous qui communiquez là pour dire que c'est le délai n'a pas signé un pacte ou bien un contrat avec quelqu'un là pour le prendre en charge là n'importe quoi c'est parce que tu es flanqué en europe là bas tu es flanqué aux états unis ici là vous voulez vous travaillez est ce que les opportunités en europe ou bien aux états unis là sont les mêmes que sont les mêmes que les opportunités au sénégal mais malgré tout ça il avait un travail là bas il avait un job mais ici au canada ce que vous ne savez pas si tu as un problème avec la justice tant que le problème ne finit pas on te blanchisse on te donne un document d'acquittement tu n'auras tu n'auras du travail nulle part tu ne travailleras nulle part parce que quand tu vas d'abord là pour postuler dans le formulaire là ou bien pendant ton interview là on te demande si tu n'as pas de problème avec si tu n'as tu n'as pas été condamné ou bien que tu n'es pas en assignation avec la justice on te pose la question dans le formulaire en interview aussi là on te pose la question alors si tel est le cas jibril agit a des problèmes au sénégal il travaille pas présentement il a il a il a sa famille sa propre famille ses enfants et puis sa femme il a sa famille biologique en guinée est-ce que c'est comme ça que vous devez traiter jibril agit faut pas oublier qu'il a perdu son travail dans votre combat pour votre cause et puis vous vous êtes là dénigrer le gars là comme quoi il est là il pense que ufdg est une vache laitière n'importe quoi qui vous dit que mais tu veux dire qui qui est ufdg nourrit hein si tout le monde pense que ufdg est une vache laitière mais ufdg nourrit qui qui vous qui parlez la ufdg n'est pas une vache laitière je te mets en garde moi tu me connais très bien tu peux pas dire que tu me connais pas tu me connais très bien je te mets en garde si quelque chose arrive à gibri l'âge si quelque chose arrive à gibri l'âge tu vas payer ça mais très cher parce qu'on va pas te manquer et moi je dis ici là gibri l'âge il va plus jamais communiquer pour l'ufdg à partir d'aujourd'hui là et d'émission dans la frappe oublier il va plus jamais parler au nom de l'ufdg il va plus ils disent et ils vont juste à dire que gibri l'âge il n'est même pas membre parce qu'il n'a même pas la carte ma la carte membre de l'ufdg c'est ceci c'est cela n'importe quoi c'est une honte honte à vous honte à vous honte à vous honte à vous honte à moula mort mériterait le modèle il a mais si elle a reçu un autre à la tout ce que vous avez dit sur gibri l'âge commencez par vous vous les responsables les hommes responsables commencez par vous et jusqu'à vos communiquants tout ce que vous avez dit sur gibri l'âge si tel est le cas à l'afp qui s'arrête à lui parce que à l'état affaibli même affaibli dommage à gibri l'âge à un amour avec sincérité à que c'est le délai c'est ce que ça parce que c'est devenu un prophète ou bien un dieu parce que c'est dire c'est dire que c'est tout c'est dit qu'il entend tout c'est lui c'est lui tu vois tout donc vous vous la c'est le délai est devenu comme un dieu c'est ça c'est votre demi-dieu nous là c'est pas notre demi-dieu est ce que vous comprenez nous là c'est pas notre demi-dieu donc je te mets en garde si quelque chose arrive à gibri l'âge tu seras la seule responsable la seule responsable parce que là tu fais comme si tu fais comme si tu 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 fais comme si gibri l'âge est venu la base juste pour pour vous tirer de l'argent juste pour vous tirer de l'argent donc voilà gibri l'âge est là il est un lit lui même là il va vous dire pourquoi était venu à ufd g pourquoi allot gibri l'âge est là valet pour j'ai une question là à te poser je suis en direct là mes abonnés sont là ils t'entendent bien je veux que tu nous dises pourquoi tu étais venu à ufdj comment comme partisans ou communiquants un peu de mots là d'accord c'est simple je n'ai pas cessé de le répéter ça par conviction et étant combattant de droits humains je n'ai jamais accepté l'injustice je me suis dit que le président sello a été trop victime d'injustice et qu'il fallait apporter le peu de notoriété de l'une de l'opinion que j'ai à ce parti ufdj ce n'est pas ça n'a jamais été pour quelque chose ça ne l'a jamais été je suis parti là-bas par conviction très bien c'est ça très bien merci beaucoup mon frère et pour l'âge c'est le délai pourquoi tu soutiens pourquoi tu as soutenu l'âge c'est le délai oui c'est ce que j'ai dit là parce que j'ai cru et je crois toujours que peu il a la capacité parce qu'il connaît le pays qu'il pouvait changer ça donc ce qui est clair et net tout ce qui se passe là ben là là dieu connaît la vérité moi je ne j'ai dit et je vais encore le dire ici je ne vais jamais m'asseoir pour dire je suis plus de l'ufdj c'est rentré sorti comme ça j'ai dit qu'on m'a poussé à ce que je viens de faire vidéo là et aujourd'hui c'est en train de chercher argument pour dire que oui c'est à cause de l'argent à cause de l'argent si c'était à cause de l'argent je ne vais pas perdre mon temps tout ce temps là derrière c'est l'oudalais si c'était à cause d'argent j'étais parti depuis très longtemps c'est ça donc je l'ai soutenu parce que j'ai cru en lui très bien c'est ça merci beaucoup mon frère merci donc vous avez entendu j'ai brûlé l'âge toi à l'image d'aller là toi qui penses que tout le monde court derrière vous là à cause de l'argent vous avez quoi même vous avez quoi même 1 qu'est ce que vous avez même ou les arnateurs là qu'est ce que vous avez même vous voulez qu'on parle ici là moi là ne me poussait pas hein parce que si vous me poussez là mais j'attends le moment là n'est pas venu encore j'attends le moment des élections j'attends le moment des élections quand le moment là va arriver vous allez m'entendre hein ça là aujourd'hui là c'est juste vous dire là que toi à l'image tout c'est la campagne de dénigrement et puis de sabotage et de chantage que tu as organisé là sur le réseau la contre je gris l'âge d'arrêter il faut dire à tes communiquants là d'arrêter dit à tes communiquants là d'arrêter parce que s'ils n'arrêtent pas aujourd'hui là c'est juste ma première et je veux que ça soit la dernière vidéo je vais plus jamais revenir sur ça là et ne me force pas ne me pousse pas à revenir sur ça là parce que si je reviens ça va barder hein non ça va bazarder donc ne m'obligez pas à revenir sur le sujet de Gébril Agi ne me poussez pas prenez vos responsabilités là nous on vous demande pas de donner l'argent à Gébril Agi comme tes communiquants on dit là il est parti là-bas par conviction lui-même il est parti là-bas s'il veut quitter il va quitter lui-même il l'a dit il est parti là-bas par conviction vous l'avez entendu si c'était pour l'argent là il n'y a pas ce que ce que les autres là n'ont pas fait pour faire venir Gébril Agi pour faire venir Gébril Agi vers eux mais il n'a pas accepté mais vous là vous êtes des ingrats à l'image d'alé tu es une ingrate toi mais comme je dis là ne m'oblige pas à revenir sur ça là ne m'oblige pas donc un grand parti comme UFDG un représentant comme un leader on appelle leader soi-disant leader comme Élagisse Loudalin toi c'est le leader tu ne dois jamais t'associer à ce genre de pratiques non si tu le savais si tu le savais pas parce que un chef là toi tu cours pour tu te bats pour pour gouverner la Guinée la Guinée ne compte pas seulement 5 millions d'habitants et chaque année là ça augmente la Guinée compte plus de de 15 millions d'habitants maintenant donc si tu veux gouverner un pays comme ça là il faut être vigilant il faut avoir des oreilles ouvertes les yeux ouverts l'esprit ouvert si tu n'arrives pas à maîtriser ou bien à à à à à à t'emprigner des problèmes de tous les de tous les membres de partisans ou sympathisants de ton de ton de ton parti là mais comment tu vas faire pour 14 millions ou 15 millions d'habitants point d'interrogation donc ça là toi même tu devais dire à ces gens là d'arrêter et puis que tu vas régler le problème ou bien tu délèves ton pouvoir à quelqu'un de régler le problème des êtres j'aimerais l'âge communique pour vous là ça fait combien d'années j'aimerais l'âge ne peut même pas prendre le téléphone pour moi je peux me vanter là je prends mon téléphone j'appelle le président c'est un cidiaturé pour lui parler comme benito peut le faire il prend le téléphone pour appeler alphaconde pour lui parler comme d'un européen le faire n'importe quoi vous prenez des gens pour des esclaves ou quoi vous prenez des gens pour des esclaves ou quoi donc que ça là ça s'arrête cette campagne de dénigrement là et puis de chantage là il faut que ça s'arrête et il faut dire et là je sais le délin il faut parler à ta femme tout ce qu'elle a manu dans et là parce que tout ce qui se passe sur les réseaux là c'est comme ça qu'ils ont sacrifié mamie soirée au maroc sur les réseaux sans rien comprendre elle est sortie elle s'est lancée dans le combat comme ça sans même savoir pourquoi elle fait le combat sans le savoir et finalement la fille là est tombée malade à dire alimato d'elle n'a même pas pris le téléphone pour l'appeler pour lui demander comment tu vas est ce que vous voyez de quel genre de personne cette femme là est est ce que vous voyez un peu donc il faut que ça là ça s'arrête j'ai brisé ni moi ni mes frères ne vous demandent pas de l'argent on n'en a pas besoin en tout cas moi je n'en ai pas besoin mais quand même un peu de compassion parce que tu es une femme alimato d'elle un peu de compassion parce que tu es une femme mais comme je dis là au moment des élections là ça va se savoir donc mes frères et soeurs guinéens et tous ceux qui sont là voilà ce que je voulais dire aujourd'hui là concernant le problème de gibri l'âge concernant le problème de gibri l'âge il faut que cette femme là arrête il faut que ce parti la prenne ses responsabilités vis-à-vis de tout le monde de tout le monde et d'ailleurs même pas devant et vis-à-vis du gibri l'âge maintenant parce que comme je vous dis là lui là il est par là comme si il est émotionnel je peux le comprendre mais moi je vous dis ici là il va plus jamais en communiquer pour l'ufdg c'est moi qui lui dit il va plus jamais communiquer pour l'ufdg parce que lui même là je le comprends il ya guinara parce que j'ai brûlé là j'étais dans mon communiqué mais je vais bien j'ai roulé n'a bien j'ai recoupé son âme et n'est un bébé nana les femmes à tenter ben l'anglais communiqué mais talent mais pourquoi les billes en anglais c'est bien pour les billes en anglais qu'elle n'a fait normalement ça va se savoir un jour parce que moi m'a remont venir en anglais ça va se savoir un jour donc aujourd'hui c'est ce que je voulais dire à cette femme il faut que tu arrêtes à l'image de la campagne de dénigrement et puis de chantage ce que j'ai dit l'âge parce que c'est toi moi je sais j'ai les informations c'est toi qui a organisé ça il faut que tu arrêtes parce que trop là c'est trop si ça continue là et pinta de guerre ouais j'ai dit c'est fini de parler oh 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 oh